Non seulement tu crois que Christ est mort pour toi, non seulement tu crois qu'il est allé aux enfers, non seulement tu crois qu'il a détruit toutes les œuvres du diable, non seulement qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est assis à la droite du Père, mais maintenant, tu es pareil que Christ. Ce qui veut dire que tu te mets comme Christ est, en vivant selon l'Esprit, vivre dans l'Esprit. Amen. Ce qui veut dire que la croix que Jésus a prise, j'y étais aussi. Non seulement tu le crois, mais tu es crucifié aussi. La croix a trois visages. Non, deux visages. La première, c'est quand Jésus fut crucifié. Et l'autre visage, c'est quand toi-même tu es en train d'être crucifié. C'est pour cela que la Bible dit, il nous dit, celui qui viendra après moi, il doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre. Hallelujah. Amen. Et vous me suivez. Est-ce que je vais trop rapidement? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que ça va? Loué soit Jésus. Maintenant, dans ma vie chrétienne, j'ai beaucoup eu des difficultés dans ma vie spirituelle. Donc, je vais venir vous donner des expériences comment être capable de triompher, comment vaincre le péché. Hallelujah. Amen. Pas seulement le péché, mais comment vaincre et détruire toutes les oeuvres du diable. Pas seulement cela, mais recevoir la puissance et manifester la puissance de Dieu dans votre vie. Vous n'êtes pas excités par la parole. Hallelujah. Amen. Alors, la première étape que nous allons prendre c'est de marcher, c'est comment marcher en l'esprit. Marcher selon l'esprit. Le français complique un peu les choses. Non, non. Il n'a pas les bons mots pour décrire. Parce que les mêmes mots décrivent plusieurs choses en français. Hallelujah. Amen. Je regarde mon temps. Hallelujah. Amen. Alors, pour un chrétien, pour un croyant, je vais prendre quatre étapes. Parce que nous sommes dans une saison de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Qui veut que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie? Qui veut que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie? Amen. Amen. Pour que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, la première étape que tu dois prendre, nous voulons la connaître. Hallelujah. Amen. Lisons ici. Lisons ici. Lisons ici. 1 1 1 Verset 12 Verset 12 2 Je vais commencer avec Jean 1, verset 1, et j'irai au verset 12. Ok. Praise God. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hallelujah. Amen. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés n'ont du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Pour que tu sois en mesure de marcher selon l'Esprit, tu dois être né de nouveau. Amen. Hallelujah. La première étape. Tu dois être né de nouveau. Jean 3. Jean 3. Jean 3. Jésus. Jésus. Nous dit. Il avait une rencontre avec un docteur. Au temps de Jésus. Et Jésus lui a dit. Vous savez, quand Jésus répète quelque chose vous devez écouter. Il ne dit pas quelque chose deux fois mais quand il le dit deux fois tu dois écouter. Il dit verset 5 En vérité, en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. Verset 3. Au verset 3 il dit Jésus répondit En vérité, en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui veut dire pour être en mesure de marcher selon l'esprit c'est de comprendre l'exercice l'exercice du Saint-Esprit sur la terre. Pour marcher selon l'esprit il faut comprendre la tâche du Saint-Esprit sur terre. Hallelujah. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est ici pour accomplir une mission comme Christ a accompli sa mission Le Saint-Esprit La mission du Saint-Esprit c'est de révéler le royaume de Dieu. Hallelujah. Alors la majorité des chrétiens je fais quelques pas en arrière la majorité des croyants parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens c'est bien mais je dis croyants la majorité des croyants ne réalise pas l'importance du royaume de Dieu ils se focalisent entre l'église l'église seulement l'église quelle est la tâche de l'église quelle est la tâche du royaume de Dieu je vous ai dit je vous ai dit vous devez faire une différence entre le mot entre le monde le mot la parole et la voix vous devez faire une différence entre la parole et la voix Amen Hallelujah Amen The only one la seule personne is able qui est capable to bring the voice d'amener la voix of God de Dieu into your ear dans tes oreilles c'est le Saint-Esprit Amen Hallelujah Amen Ah you seem like you guys are bon ok be born again être née de nouveau être née de nouveau d'eau et d'esprit should I stay on it should I stay on it no I'm moving Hallelujah Amen because I'm not going to have more time onto it You must be born again You must be born again I don't have time Hallelujah Amen The Bible The Bible says La Bible dit If you want let's read this passage lisons ensemble Romans 8 verses 14 Romans 8 14 Alleluia Amen If you have it say Amen Amen I'm taking my time today Je prends mon temps ce matin Alleluia Amen Romans 8 verses 14 Alleluia Amen The Bible says La Bible dit For as many Car tous ceux as are led by the Spirit of God qui sont conduits par l'Esprit de Dieu they have sons of God sont fils de Dieu Amen You must be born by the Spirit You must be born by the Spirit Hallelujah Amen So now I give these verses Maintenant je donne ce verset Je vais au prochain Hallelujah Amen The next step that the believers don't understand L'étape suivante que les croyants ne comprennent pas That's where we struggle the most C'est là nous avons plus de difficultés C'est la circoncision of the heart C'est la circoncision Après que tu sois né de nouveau Tu penses que tout va juste rentrer dans l'ordre Tu penses que tout va juste rentrer dans l'ordre Oh voilà je suis né de nouveau J'ai commencé à parler en langue Tu commences à parler en langue Mais Mais Il y a une transformation qui doit se faire Et cette transformation C'est par la circoncision de ton coeur Pourquoi ? Parce que la Bible dit Keep your heart Garde ton coeur We are diligently Garde ton coeur Diligently Let's go to I believe it's Proverbs 4 Versus Proverbs 4 what ? Proverbs I know it's 4 Right ? Proverbs 4 Versus Verset 23 Garde ton coeur plus que toute autre chose Car de lui viennent les sources de la vie The Bible says Keep your heart We are diligently Garde ton coeur plus que toute autre chose Car de lui Viennent les sources de la vie So all your issues Tous les Tous les Tous les problèmes C'est de ton coeur Amen Hallelujah Amen Today I'm not going down here I'm staying here Amen Hallelujah Amen So the heart of man Dans le coeur de l'homme Il est vraiment important pour Dieu Aux yeux de Dieu Quand Dieu te donne un nouveau coeur Il doit circumcise ce coeur à nouveau Écoutez-moi avec attention Il est très important Regardons la vie d'Elie Regardons la vie d'Elie Quand Dieu était sur le point de prendre Elie Elie a fait plusieurs étapes Et ces étapes qu'il a faites La première étape qu'il a prise On l'appelle Gilgat Hallelujah Amen Qui connait Gilgat ? Gilgat Quand Israël Allait vers la terre promise Ils sont allés dans une ville Qui est appelée Gilgat En ce temps Dans cette ville Dieu a dit à Israël Circumcisez tout cela qui ne le sont pas encore La circoncision La circoncision Oh Les femmes disent Oh oui Oui Qu'est-ce que c'est ? Ha 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 Je vous demande ici C'est un Quote en quote En parenthèse Je crois que je vous ai demandé Pourquoi Dieu a écrit les 10 commandements sur des pierres Des tablèques Est-ce que je vous l'ai déjà dit ici ? Qui s'en souvient ? Ok Dieu a écrit les 10 commandements sur des tablettes Parce que le cœur d'Israël C'était en pierre Amen Alors Dieu Il savait que le cœur d'Israël Il connaissait le cœur d'Israël Et il a pris sa main Et il a écrit sur des pierres Qui représentaient le cœur d'Israël Amen Alléluia Amen Alléluia Are you here guys here ? Est-ce que vous êtes là ? Amen Alléluia Alléluia Verset 20 How do you know ? We're ready Alléluia Amen I need the soul in your life Amen Alléluia Amen You are a blessing to us Alléluia 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 Si nous vivons par l'Esprit Marchons aussi selon l'Esprit Alléluia Amen But now look at verse 16 What he says Amen He says here This I say Je dis donc Walk in the spirit Marchons selon l'Esprit Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair Ce qui veut dire Si vous vous mettez Dans la position D'être circoncis par le Saint-Esprit Vous n'accomplirez pas L'oeuvre de la chair Comment est-ce que cela se fait ? Alléluia Amen Je vais de l'avant Amen Let me move forward Mon computer It's stuck Alléluia Amen Oh Lord Jesus Help me Help me Lord Holy Spirit Hallelujah Amen La circoncision du coeur Ce qui veut dire Qu'un croyant Un croyant Après qu'il soit né de nouveau Il doit Il doit Se laisser S'abandonner Dans la présence du Saint-Esprit Pour être circoncis Pour enlever toutes les choses charnelles Qui sont dans ton coeur Alléluia Amen Tu dois le faire Si tu ne passes pas par cela Tu ne peux pas rentrer Dans la terre promise Amen Tu ne peux pas entrer Tu ne peux pas voir Vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise Si il y avait quelqu'un que je savais Qui allait rentrer dans la terre promise C'était Moïse Parce que la Bible dit Moïse parlait à Dieu Face à face Mais il n'a pas marché Dans la terre promise Pourquoi ? Parce que Une chose À cause d'une chose Il était en colère Et il a fait quelque chose Et Dieu a dit Parce que tu as fait cela Tu n'iras pas dans la terre promise Alors Je sens quelque chose dans mon esprit Je sens quelque chose dans mon esprit Je ne peux pas respirer Allons ici Je veux aller de l'avant Mais je vais lentement Amen Hallelujah So let's go to Ezekiel 36 verset 26 Hallelujah The Bible dit La Bible dit If you are there Who is there People didn't come with the Bible Ezekiel Ezekiel Verset 36 Chapter 36 Verset 26 Hallelujah Are you there Hallelujah I didn't hear anybody Are you there Amen Hallelujah Amen Ezekiel says here The word of God says here A new heart Un nouveau coeur Je vous donnerai un coeur nouveau A new spirit Et je mettrai en vous un esprit nouveau Je mettrai en vous un esprit nouveau Je mettrai en vous un esprit nouveau J'auterai The stony heart De votre coeur Le coeur de pierre Out of your flesh Amen Et je vous donnerai un coeur de chair Verset 27 Verset 27 dit Je mettrai Mon esprit En vous Et je ferai en sorte Que vous suiviez mes ordonnances Et que vous observiez Mes lois Et que vous les pratiquiez Amen Un nouveau coeur Dieu te le donnera Amen Hallelujah Amen La circoncision du coeur Hallelujah La troisième chose C'est d'être rempli Du saint esprit Je ne parle pas du baptême de l'esprit Je parle D'être rempli Du saint esprit C'est différent We are kind of confusing We don't know when someone Will get baptized On ne sait pas Si quand les gens Sont baptisés And when someone is filled On ne sait pas Quand les gens Sont baptisés Ou quand ils sont remplis Du saint esprit Walk In the spirit Walk in the spirit Marcher dans l'esprit Hallelujah Amen John 20 John 20 22 John 20 22 When Jesus Was battle Let's read here Lisons ici John 20 John 20 Who has it? Hallelujah Amen 20 22 Amen Après ces paroles Il souffla sur eux Et leur dit Recevez le saint esprit Hallelujah Amen Après qu'il fut ressuscité Il était sur le point de partir Il est resté avec ses disciples Pendant trente jours Pendant trente jours En leur enseignant Les principes du royaume Et il nous disait N'allez nulle part Mais attendez Jusqu'à ce que le saint esprit Vienne sur vous Hallelujah Amen Mais avant que le saint esprit Ne se manifeste Il leur a dit Recevez le saint esprit Soyez remplis du saint esprit Merci saint esprit Être remplis du saint esprit Ce n'est pas juste Trembler Amen Oh j'ai l'esprit C'est bon Mais ce n'est pas le but Mais ce n'est pas le but Être remplis du saint esprit C'est de recevoir la révélation C'est de recevoir la connaissance Et la capacité de compréhension De comprendre qui est Jésus Amen Hallelujah Amen Donc quand tu es rempli du saint esprit Ta révélation commence à venir La parole de Dieu commence à venir Tu commences à lire la parole Et tu sens Et tu sens Et tu sens que tu comprends Oh je ne voyais pas cela Oh Seigneur C'est ce que cela veut dire Ok La connaissance C'est pour ça la parole dit Paul dit Il te donnera l'esprit de compréhension De sagesse et de compréhension Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu Ça ne veut pas dire que tu as une puissance Dieu te donne une autre puissance A l'intérieur de toi C'est la connaissance La Bible dit Dans le proverbe Dans tout ce que vous recevez Recevez la compréhension Amen Hallelujah Amen Quand tu es rempli du saint esprit Le saint esprit commence A te donner la révélation De ce que c'est que la parole Amen Alors Il a dit aux disciples Soyez remplis du saint esprit Vous vous battez Parce que vous ne comprenez pas La connaissance qui vous a été donnée Hallelujah Amen Soyez remplis du saint esprit Hallelujah Amen La quatrième étape Et après cela nous allons prier Et après cela nous allons prier Je dis que je serais court Aujourd'hui Hallelujah Amen La quatrième étape C'est d'être baptisé Par le saint esprit Amen Hallelujah Amen Je disais que je n'allais pas descendre Je reste en haut Hallelujah Amen Être baptisé du saint esprit Ce n'est pas donné Peut-être je vais vous choquer Vous ne pouvez pas le recevoir Par l'imposition des mains Amen Quelqu'un met la main sur toi Il te remplit du saint esprit Il te remplit de ce qu'il a Il te remplit Mais ce n'est pas le baptême Ce n'est pas le baptême du saint esprit C'est pour cela Oui Oui Je vais dire ça Maman Je dis Maman Je dis Je parle Vous voyez Je suis allé Je vais rester ici Écoutez-moi Nous prions pour les musulmans Et ils sont remplis du saint esprit J'ai des vidéos Que je peux vous montrer Pourquoi C'est différent C'est différent du baptême du saint esprit Un homme ne peut pas vous baptiser du saint esprit Pourquoi Pourquoi La Bible dit Quand il viendra Jésus Il est le seul Qui puisse vous baptiser Du saint esprit Alors Les gens cherchent le baptême du saint esprit Par l'imposition des mains Vous ne pouvez pas le faire L'homme ne peut vous donner que ce qu'il a L'homme ne peut vous donner que l'onction qu'il a Il peut donner l'esprit qu'il a Mais il ne peut pas te donner Le baptême du saint esprit Parce que C'est un processus Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas imposé les mains aux disciples Et leur a dit Recevez soyez baptisés du saint esprit Il leur a dit Attendez 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 Les apôtres Les apôtres Sont restés dans une chambre Pendant dix jours En priant Ils ont prié Pourquoi Pourquoi Parce que C'est basé sur l'intention de ton cœur Est-ce que tu es passé par le processus du saint esprit Nous ne voulons pas passer par ce processus Parce que nous pensons que c'est difficile Il y a deux moyens Pour apprendre Le moyen le plus facile Ou le moyen le plus compliqué Les gens aiment le moyen le plus compliqué C'est ce que nous aimons Nous aimons souffrir Après avoir souffrir Nous disons Ah Lord Je comprends Ah C'était pas facile Mais l'esprit Veut nous emmener Sans que nous ne souffrions Amen Pourquoi Parce que Nous ne sommes pas passés par la deuxième étape La circoncision du cœur Ce qui veut dire Est-ce que tu es en mesure de t'abandonner ? Écoutez-moi C'est mon témoignage C'est mon témoignage Quand je fus sauvée 1997 En 1997 J'allais à l'église J'allais à l'église Je dis Non je ne vais pas juste aller à l'église Pour voir Parce que j'étais looking Il y avait une fille Là-bas J'étais looking Et je dis Non Je veux cette fille Donc je dis Je dis J'irais à l'église Et une fois J'y suis allé Rien ne s'est passé La deuxième fois Je vois ces gens Quand ils disent Alléluia Ils lèvent leur main Ils lèvent leur main J'ai dit Moi-même Je vais faire la même chose Pour voir Quand j'ai levé mes mains J'ai commencé à pleurer Mais dans mon coeur Je ne veux pas pleurer Je ne voulais pas pleurer Je me demandais Pourquoi je pleurais Je me dis Pourquoi Je veux arrêter de pleurer Je me disais Je me disais Dans mon coeur Arrête de pleurer Le Saint-Esprit A dépassé mes émotions Il a contourné Mon intelligence Et il s'est manifesté En moi Amen Après cela J'ai essayé J'ai essayé de marcher Comme un chrétien Et j'ai essayé D'arrêter le péché Par mes propres forces Si c'est cela Être chrétien Je m'étais dit C'est bon Je ne veux pas être chrétien J'ai dit Jésus aide moi Il ne m'aide pas J'ai dit Aide moi Il ne m'aide pas Pourquoi Parce que Je n'étais pas née de nouveau Quand Une fois En 2007 Quand ma vie a commencé A être un peu bizarre Quand Dieu a commencé A me bénir Il m'a tellement béni Et je l'ai oublié Et alors Les choses ont commencé A se réveiller J'ai crié A Dieu J'ai dit Où es-tu Tu as dit Que tu es mon Dieu Donc si tu ne te révèles pas Moi-même J'ai quitté Et je suis allé Dans l'Oregon Et pour réduire Raccourcir l'histoire Un jour Une pensée est venue M'est venue Et J'ai dit Aujourd'hui Je veux parler à Dieu Si Dieu ne me parle pas C'est bon Mais moi je lui parlerai Alors j'ai décidé D'aller dans mon appartement Aller dans mon appartement Et maintenant Je marchais dans l'esprit Dans la rue Et j'ai ouvert mon coeur J'ai dit Seigneur Me voici J'ai fait ceci J'ai fait cela J'ai fait ceci Pardonne-moi Plus je parlais à Dieu Plus mon coeur se sentait bien Amen Plus je lui parlais La joie venait dans mon coeur Plus je lui parlais La paix venait dans mon coeur Je marchais ainsi Et 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 au moment Et à un moment J'ai senti quelqu'un Qui était près de moi J'ai senti quelqu'un A côté de moi Mais je ne voulais pas regarder Parce que je me disais Si je regardais Il partirait Alors je suis resté comme ça Mon coeur était dans la joie Quelle joie Quelle joie C'est ma rencontre avec Dieu Après cela Après cela Je me suis abandonné Entre les mains de Dieu Je veux faire ta volonté Qu'est-ce que ce soit Qu'il faut Quel que soit ce que ça demande De me garder juste Je veux le faire Amen Quel que soit ce que ce soit Qu'est-ce que c'est Il dit Simplement sois Dans ma présence Sois dans ma présence Alors je garde la présence de Dieu Vraiment proche à mon coeur Je cherche à mon coeur Je marche avec Dieu Et un jour J'ai dit Seigneur Je veux être baptisé Par le feu Du feu Amen Je lui ai dit Je veux être baptisé du feu Et en ce moment Ma femme a voyagé Avec tous mes enfants Ils sont allés à Paris Alors j'étais ici Tout seul J'étais tout seul Dans ma chambre Et j'avais une montre C'était une montre solaire Amen Alléluia Amen Alors ce jour là Je suis allé dormir Et quand je suis allé dormir Le feu Le feu Brûlait en moi Je n'ai jamais vu ce genre de feu Je fais comme ça Il brûle Je fais comme ça Il brûle Je dis Seigneur arrête Sinon tu vas me tuer Amen Donc quand il a arrêté Je regarde ma montre Ma montre a brûlé Alléluia Amen A partir de ce jour C'est là je suis Amen Maintenant je vous demande De marcher Selon l'Esprit Je sais que ce que je vous dis Ce n'est pas dans des détails Mais j'essaie de vous aider Afin que vous regardiez dans votre coeur Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu Écoutez-moi avec attention Quand vous regardez dans le livre d'Ephésiens Nous comprenons que Jésus nous a fait des dons Il nous a fait des dons Mais c'est le Saint-Esprit Qui choisit ces dons-là Amen Qui que tu sois Quel que soit ton ministère C'est le Saint-Esprit Qui te choisit Amen La Bible dit Beaucoup sont appelés Mais peu sont choisis Pourquoi ? Parce que nous ne comprenons pas Nous ne voulons pas passer par le processus Le processus de la purification Le processus de la sanctification Le processus de la consécration Hallelujah Amen Mais c'est un processus Du Saint-Esprit Tous les chrétiens Doivent y passer Si tu n'y passes pas Tu ne verras pas le royaume de Dieu Pourquoi ? Quand Jésus viendra Le Saint-Esprit Il nous apprête Il nous apprête A être pris avec Jésus Alors Nous devons Nous soumettre à sa direction Pour accomplir Notre mission Jésus ne te demandera pas Qu'est-ce que tu as fait Il te demandera Ce que tu as fait pour moi Amen Hallelujah Amen Beaucoup diront Beaucoup diront Ils diront Depart de moi Depart de moi Et Jésus dira Arrière de moi Je n'étais jamais connu Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sauvés Mais c'est l'accomplissement De la mission Amen Hallelujah Alors je veux parler d'une personne Dans la Bible Une personne sans signification Mais qui a un sens dans nos vies Amen Son nom c'est Philippe Quand les apôtres Quand les apôtres Faisaient le ministère A l'église Ils étaient troublés Ils étaient troublés Dans l'église Il y avait des problèmes Ok Il y avait des problèmes Dans l'église Et les veuves Et les veuves Les personnes ne prenaient soin des veuves Et des orphelins Alors les apôtres ont dit Choisissez parmi vous Sept personnes Qui vont faire le ministère Amen Et c'est là que Philippe fut choisi Parce qu'ils ont dit Il a la foi Et il était rempli du Saint-Esprit Amen Alors L'église N'a pas fait Ce que Dieu voulait qu'elle fasse La persécution a commencé Donc ils ont dû s'enfuir C'est pour cela que Philippe Il s'est retrouvé En Samarie Amen Mais quand nous lisons la Bible Il y a une histoire dans la Bible Que le Seigneur nous montre Un jour Un eunuque Alléluia Amen Lisez le livre d'Esaïe Et le Saint-Esprit A pris Philippe Et l'a emmené Dans la salle Où l'homme lisait Ce livre Non, la salle La voie Ah Sur le chemin Amen Alléluia Amen Philippe lui rencontre Avec le eunuque Et il lui a expliqué L'évangile Le baptisant d'eau Et le moment Il a baptisé Le Saint-Esprit L'a pris Là on le veut Amen Qui parmi nous ici A jamais expérimenté cela Pourquoi ? Parce que Nous n'avons pas suivi Le processus du Saint-Esprit Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Et vous garde Que le Seigneur vous bénisse Et vous garde Alléluia Avant que je ne parte J'ai trois minutes encore Alléluia Nous allons nous tenir debout Alléluia Amen Tenez-vous debout Dans la présence de Dieu Alléluia L'évangile Alléluia Alléluia Et Alléluia Alléluia